De l'information locale indépendante, des enquêtes de qualité, avec la concentration des grands groupes de presse, les journaux de la presse quotidienne régionale, Ouest-France, Le Républicain-Lorrain, La Provence, Le Parisien, La Dépêche, etc. restent aux mains de ceux qui ont le moins intérêt aux nécessaires changements sociaux et environnementaux. Il existe pourtant des journaux pas pareils qui tentent de s'imposer en s'appuyant sur leurs lecteurs et seulement sur eux. Exemple à Marseille avec le mensuel satirique régional Le Ravi et le site d'info locale Mars Actu. La presse est en difficulté à Marseille. Le principal quotidien, La Provence, a été racheté par l'homme d'affaires Bernard Tapie en 2012. Le quotidien communiste La Marseillaise prévoit 91 suppressions de postes. Mais en kiosque, vous trouverez aussi Le Ravi, un mensuel satirique qui fait la part belle aux dessins de presse. L'irrévérence, c'est l'ADN de ce journal édité par une association. Mais à force de critiquer les politiques, les subventions disparaissent. Depuis le mois de décembre, Le Ravi est en redressement judiciaire et se bat pour continuer à publier ses enquêtes sur l'écologie, la corruption ou encore le fonctionnement de la démocratie en région PACA. On paye cher dans la région, c'est-à-dire que ça dysfonctionne beaucoup. C'est une région aussi où l'extrême droite est très implantée. C'est une région aussi où à droite, à gauche, les élus ne sont pas forcément exemplaires. On a besoin d'espaces démocratiques. C'est en même temps un point où il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'alternatives, beaucoup de choses qui se font. Mais la PQR, la presse quotidienne régionale, n'en parle pas forcément beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Le Ravi ? Le message qu'on cherche à faire passer, c'est qu'il n'y a pas de presse pas pareil, sans lecteur pas pareil. Et l'info a un coût. Il faut aider des équipes de journalistes différents à vivre. Donc il faut s'abonner, il faut accepter de payer l'info. Et le plus simple, le mieux pour nous, la campagne qu'on mène, c'est une campagne d'abonnement. Il faut s'abonner au Ravi. Autre initiative sur le web, cette fois, le journal en ligne Mars Actu. Pendant cinq ans, ces journalistes ont proposé gratuitement leurs enquêtes. Mais l'entreprise a fait faillite. Les salariés ont donc décidé de reprendre le fonds de commerce pour continuer à proposer une information locale de qualité. On n'a jamais traité l'OM, on n'a jamais traité les faits divers. Ce sont des impasses volontaires pour mieux se concentrer sur ce qui nous paraît essentiel. On a déjà des thèmes qui nous sont chers, comme l'utilisation de l'argent public, l'aménagement du territoire. Et sur ces sujets-là, il y a un mode de traitement particulier avec une utilisation des données, des documents, une mise en contexte. Nouveauté, les articles seront disponibles sur abonnement, mais les lecteurs auront gratuitement accès à un agora numérique où l'on pourra débattre de l'actualité locale. Pour l'instant, l'équipe vit de ses indemnités chômage et tente de lever des fonds pour financer le site. En rachetant le fonds de commerce, on a mis les quelques sous qu'on avait, nos économies sur la table. Mais il nous faut beaucoup plus d'argent que ça pour pouvoir avoir un nouveau site adapté à notre nouveau modèle économique, c'est-à-dire l'abonnement, qui permet directement aux abonnés d'avoir un espace sur ce site, mais aussi adapté aux usages, notamment mobiles, des lecteurs sur Internet. Vous pouvez leur donner un coup de pouce à partir de 5 euros sur la plateforme Ulule. Ce mois-ci, le Ravi et Mars Actu unissent leurs forces pour publier une grande enquête sur les 20 ans de mandat de Jean-Claude Godin comme maire de Marseille, à lire dans le Ravi, en vente chez les marchands de journaux de la région PACA. Oui, 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 oui.